Bonjour et bienvenue à la Minute de formation, offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le droit à la déconnexion. L'objectif est de se familiariser avec les implications du droit à la déconnexion. Un sondage mené en 2015 par l'Ordre des CRHA révèle que deux travailleurs sur cinq demeurent en contact avec le travail pendant leurs vacances d'été, que ce soit pour des raisons intrinsèques au travail ou par intérêt personnel. En effet, nous voyons de plus en plus des employés qui ont de la difficulté à se déconnecter de leur travail, surtout puisque les téléphones intelligents et les tablettes sont utilisés autant pour le travail que dans la vie personnelle. Cependant, une hyperconnexion entraîne plusieurs conséquences. Parmi les conséquences physiques possibles, nous avons les troubles de sommeil, l'obésité, les maladies cardiaques et les troubles musculosquelettiques. Parmi les conséquences psychologiques possibles, nous avons l'anxiété, le stress et la détresse psychologique. Parmi les conséquences sociales possibles, nous avons les tensions familiales, l'isolement et la diminution de la qualité des relations interpersonnelles. Le projet de loi 1097, Loi sur le droit à la déconnexion, vise à limiter le temps que passe un employé à être connecté en dehors des heures de travail. Les employeurs seront obligés à établir une politique de déconnexion. Ils devront définir les périodes hebdomadaires durant lesquelles l'employé aura droit à une déconnexion totale de la communication liée au travail. De plus, des règles devront être mises en place afin de gérer le temps mis sur l'utilisation des outils de communication en dehors des heures de travail. Le projet de loi exige que, pour les employeurs de 100 salariés ou moins, la politique devra être élaborée par l'employeur et doit être approuvée par la CNESST, et, pour les employeurs de 100 salariés ou plus, la politique devra être élaborée par un comité dont la moitié est composée de salariés. En terminant, l'employeur peut mettre en place des mesures complémentaires aux exigences du projet de loi, telles qu'une sensibilisation sur la gestion du temps, des outils qui limitent l'accès, une fermeture des serveurs après les heures de travail et une formation sur l'utilisation efficace des outils. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site Internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada